Le conseil constitutionnel ne fait jamais la lecture des lois constitutionnelles. Ce serait une première et on va tomber aussi dans une autre forme de crise institutionnelle. Mais, si vous voulez dire, le Sénégal va sortir la tête de l'eau. Il y a un mécanisme, vous voulez dire ? Merci, je pense que c'est un débat très intéressant. Je pense que c'est un débat très intéressant. Une loi constitutionnelle, c'est le pouvoir constituant qui s'élève. Mais il faut dire qu'à chaque fois, il y a des limitations qui sont des limitations hors de portée à son intervention. Il faut dire que c'est un débat très important. L'article 3 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect, il est toujours universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais de deux sexes, âgés de 18 ans, accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Je n'ai pas eu le téléphone, mais tu n'as pas eu le téléphone parce que c'est celui qui s'éteint. La souveraineté est un pouvoir constitué, le président de la République est un pouvoir constitué, l'Assemblée nationale est un pouvoir constitué. On peut dire que c'est un pouvoir institué, mais c'est kiff kiff. Mais nous tous, en réalité, on a des compétences qui ont des compétences. Et ici, on a des compétences, la constitution est déterminée. Qui déterminait ça ? C'est le souverain, c'est le peuple. Je ne peux pas dire que c'est le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté. Si on ne peut pas dire que la durée du mandat, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté. Qu'est-ce que nous avons dit que la durée du mandat ? Je ne vais pas dire que je ne vais pas dire. On a touché la durée du mandat. Il y a la prorogation d'ailleurs. Non, 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 ce n'est pas une question de peu. On a touché la durée. Vous savez, la durée du mandat, elle est dans la clause d'éternité. C'est-à-dire, c'est l'article 27 qui fixe la durée du mandat. C'est cinq ans. Au-delà du 2 avril 2024, il n'y a pas de souveraineté une seconde. Il n'y a pas de souveraineté. Donc, on a touché à la durée du mandat. Il n'y a pas d'article 31, mais il n'y a pas d'article 103. Il n'y a pas d'article 103. Il ne sait pas que ce soit un entrain. Alors, c'est l'article. Je sais pas que ce soit un одного du Monde. On a touché bien par le Sénégal. le président décédé ou démissionner ou empêcher les règles au maximum pour organiser l'élection d'un saillot le pouvoir appartient au peuple d'un boulot mais n'y a pas de démonstration j'ai très bien aimé quand même et surtout avec le pds ils sont dans la logique mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui ce n'est qu'on passe tf une élection doit pas ce que déjeuner ou encore organisé avec le ministre conseil constitutionnel mobile considérant c'est une déjeuner à caisse de déployer de consignation l'indon de foussmane son collet à une manoeuvre considérant c'est mais un parti comme passe tf quelqu'un comme ousmann son co il s'est élevé mais loulou rien n'est plus beau et aujourd'hui certains pense que c'est l'homme politique africain n'est ce pas le plus populaire je dis bien et pourtant il a dit que je mets en avant un projet pour respecter l'image du sénégal et que nous continuons parce que d'affiné 11 élections présidentielles c'est en soi emblématique et c'est une leçon de philosophie politique bénédicto pour moi non 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 je parle de lui même pas si je suis donc c'est tellement emblématique n'y ont pas c'est dégoûté mener la sardine met en accusation un ministre et pourtant deux ministres de l'intérieur successives n'ont jamais l'autre conséquent c'est qu'il a invalider Ousmane Sonko et qu'il a invalider tout ce qui s'est dégoûté c'est qu'il a invalider tout ce qui s'est dégoûté le 24 février 2019 deux messages départ de la part de la DG vers midi élection concernant des bureaux de vote c'est extraordinaire le parti PASTEF n'a rien dit on va respecter ce qui a été dit parce que les erreurs du conseil constitutionnel comme je l'ai dit ou bien les erreurs de l'administration en l'espèce s'imposent à nous c'est ce qu'ils ont dit c'est une besoin de philosophie politique pas de gestion d' webinars mais ont comme nous et en ce moment de la collectivité Montréal 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 Non, il était ministre. Ministre, pardon. Ministre, pardon. Merci beaucoup. Ministre des transports. Très bien. Après le don, président de la Samed. Mais il était dans une institution, parce que le gouvernement est une institution, article 6 de la Constitution. Quand on parlait sur ça, vous savez ce que c'est? Le premier ministre, qui a été dit, il y a eu le décret, il y a eu le décret, il y a eu le décret, il y a eu le décret. Vous savez, le conseil du premier ministre, vous savez ce qu'il y a eu le système? Vous savez, le président de la République, politiquement, il est irresponsable. Quand le premier ministre endosse sa signature, il engage sa responsabilité. Sur une situation, il est à la fois, donc, parmi les acteurs, les acteurs qui ont été dit, en plus de cela, il fait partie des acteurs qui ont été dit, l'acte que le président a pris, leur fait grief parce qu'il est candidat. Ça porte atteinte à ses droits en qualité de candidat. Je contre-signe ça, ça veut dire qu'il engage sa responsabilité politique. Et si on a une responsabilité pénale aux trahisons, il engage sa responsabilité. Je n'ai pas le droit. Le premier ministre, c'est que l'Assemblée nationale n'a pas de prérogatives pour prendre une loi constitutionnelle pour arrêter le processus. Le premier ministre accepte tout ce qui est. Il est en place. Le président de la République est là, il est en train de renouveler la confiance. Il est en train de le dire. Il est en train de le dire. Mais 99 députés, il n'a plus la prise. Il n'a que désavoué à l'Assemblée nationale. Le vote, c'est 120 voix. 120 contre le premier ministre. On a initié une procédure, ou une destruction de corruption contre le premier ministre. Le président de la République, si le président de la République a dit que la procédure continue de continuer, ils sont majoritaires dans le bureau de l'Assemblée nationale, ont des candidats. Ils peuvent voter pour ne pas pouvoir prendre. Ils sont la majorité de blocage. Mais non seulement, parce que les trois, c'est une question, c'est ça, combien ? 99. Mais ils ont eu sur cette question 120 voix. C'est un désavoué à l'égard du premier ministre. Et donc, ça pose problème. Mais est-ce que le premier ministre s'est engagé d'une quelconque manière dans cette affaire-là ? La majorité, les vêtements de la majorité, nous sommes engagés, nous sommes engagés, nous sommes engagés, nous sommes votés dans la commission d'enquête parlementaire. C'est des mots. En quoi est-ce que le premier ministre est concerné ? Mais le premier ministre, il est affédié. Et le premier ministre, c'est un problème, comme le Moussa a dit, d'accord. Si vous voyez, ce sont des contradictions internes entre acteurs politiques ou donc coalitions ou partis politiques, nous ne voulons les transposer. Maintenant, il y a des gens qui disent les droits du PDS, les droits de tout un chacun, mais le droit du plus qu'aujourd'hui, c'est le droit du peuple sénégalais. Donc, mon processus, c'est un processus, c'est un article 3, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, il n'y a dit, nul corps, nul individu, nul section, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. C'est le seul du peuple. Donc, qui ne veut pas arrêter l'élection, le processus, si vous voulez, la commission d'enquête parlementaire, c'est emblématique, mais c'est politique, il va continuer. Le président de la République, il va continuer. C'est le Conseil constitutionnel. Il ne faut pas avoir un décès candidat, ou le président de la République démissionné, ou il ne l'empêché, ou le président de la République décédé. Il va continuer le processus. Donc, si vous avez cette question, vous voyez ce que vous avez dit sur les éléments par rapport aux aspects précis. Vous savez, la souveraineté du peuple, elle est confisquée. D'ailleurs, j'ai vu l'image du Sénégal. Regardez bien la réaction. Papi, il a dit que ça va être désastreux pour nous. Je sais pas comment le Sénégal, ce n'est pas n'importe quel pays. Nous, nous étions tous les pays like-minded. Vous voyez, dans la Cour pénale internationale, il y a eu, le Sénégal a dit que les pays like-minded. Ils ont fait un FAO. D'ailleurs, l'Afrique, le Sénégal, nous étions tous les pays pilotes, qui pilotent toutes les... l'iceberg de la démocratie. L'égal, ce Sénégal, nous, nous les déroulons et nous les déroulons. Et nous les disons. C'est fondé. Parce qu'en droit constitutionnel, nous les disons les coups d'État civils et les coups d'État militaire. Et ça, ça s'apparente à un coup d'État civil. Parce que tout ça, mais bien sûr, en fait, c'est normal, parce que le souverain, nous les déroulons. Et cette loi constitutionnelle, nous les déroulons, c'est-à-dire que le Parlement, ce qui a commencé, c'est inexistant. parce que tu n'as pas une prerrogative. C'est comme quelque chose qui est nulle et non avenue. Maintenant, il faut que le processus continue. Parce que, vous savez, ce qu'ils disent, acteurs, ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent dire, c'est le consensus politique. Mais ce consensus-là, il y a un lieu qui est le consensus démocratique. Ce consensus démocratique, c'est que les Sénégalais ont fait d'avoir une constitution qui est la constitution vient du mot, constituer, mettre ensemble. C'est ce qu'on a fait. Le processus électoral, c'est que le processus électoral, il ne faut pas continuer et qu'il continue. C'est ce qui est le cas. Mais il ne faut pas continuer. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait. Maintenant, vous continuez. Donc, nous sommes en train de faire maintenant sur une situation de crise. Vous savez, nous avons fait une crise et nous n'avons pas une crise. Aujourd'hui, le président Maxal a fait ça, il a fait une crise. Vous savez pourquoi nous sommes en train de faire la crise ? Parce que le président Maxal a fait un mandat à l'homme, mais le 2 avril 2024, le président Maxal ne peut pas le dire à l'un des sénégalais. Il ne peut pas le dire à l'un des sénégalais. Ce sont les élus du peuple qui ont décidé d'une prorogation ponctuelle et conjoncturelle du mandat du président de la République en modifiant l'article 31. Ils disent le président de la République poursuit son mandat jusqu'à la passation de services à l'installation de son service. ce sont des représentants du peuple. la constitution. La constitution. La constitution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démanteler les clauses d'éternité. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut dire que le président Maxal s'est venu le 2 avril à il ne peut pas le dire. S'il s'est venu le 2 avril donc c'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit contrôler la loi. La preuve, c'est-à-dire que pourquoi le président de la République va recevoir le président du Conseil constitutionnel ? Parce que il y a eu ce qu'il attend de la loi. Le président de la République est-à-dire que le président de la République a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternité. l'un des juristes les plus célèbres qui a fait la loi. C'est-à-dire qu'il a fait le premier président de la Cour constitutionnelle qui a fait l'autosaisir l'un des plus grands constitutionnalistes. Le Parlement a fait des soirs de sa chaire d'enseignement et de sa nationalité qui a fait aux États-Unis pour la démocratie, sa nature et sa valeur. Les démocraties sont venus la Seconde Guerre mondiale avec Adolf Hitler. Le Sénégal c'est un coup d'État civil parce qu'on a arrêté un processus sur la base d'éléments pour dire que tous les pouvoirs publics constitutionnels fonctionnent. Maintenant, le Conseil constitutionnel peut délibérer même avec quatre membres. Le juge Kébambay, le Conseil constitutionnel créé le code en 1993. Les premières décisions, quatre à cinq décisions Kébambay ont fait que l'on est en voyage. Beaucoup. C'est mon président. Merci. Comme Thaïguini, le processus électoral doit continuer et que la date du 25 février doit être la date pour l'élection. Merci beaucoup. Et le 2 avril 2024, le mandat du président de la République arrive à son terme. Oui, pour le détenir.